... Bienvenue en Italie, près de Rome, sur le circuit de Vallelunga pour découvrir cette nouvelle McLaren 720S, celle qui remplace la 650 et celle qui fait déjà grincer les dents de la concurrence, que ce soit chez Ferrari, chez Porsche ou chez Lamborghini. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, ça va se passer en deux étapes. La première, c'est sur le circuit, ensuite on file sur la route pour voir ce que ça donne dans son milieu naturel. On entre dans le vide du sujet immédiatement, avec la conduite sur circuit, on la découvrira sur la route plus tard. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on a des mouvements de pièces extrêmement bien régulés, on n'a aucun cabrage à l'accélération, aucune plongée au freinage, aucun roulis dans les virages, c'est extraordinaire. L'autre caractéristique qui surprend à propos de la 720S, comparé à la 650S qu'elle remplace, c'est son agilité qui donne l'impression d'encore progresser, même si la précédente version était déjà une référence sur le segment. Là, on a vraiment une réactivité incroyable. Alors, on se retrouve maintenant en dehors du circuit et sans casque, qu'on a jugé dans son élément naturel, c'est-à-dire sur route ouverte. Le gros point fort de cette McLaren, c'est son poids grâce au châssis monocoque en carbone. On est à 1420 kg annoncés avec les pleins, ça correspond à 100 à 200 kg de moins que la concurrence. L'autre élément déterminant, c'est son V8 Biturbo qui passe à 4 litres et grammes de 70 chevaux par rapport à la 650. On est à 720 chevaux comme son nom l'indique, et ça correspond à 50 chevaux de plus que sa concurrente directe, la Ferrari 488 GTB. Si on résume, ça donne un poids plume et une puissance de supercar, avec les performances qui vont avec. On est sur un 0 à 100 2,9 secondes, un 0 à 200 7,8 secondes. Alors, dit comme ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est mieux qu'une Lamborghini Aventador S. Quant au V8, il évolue avec une sonorité plus travaillée, plus communicative, grâce à l'option des Postsport. McLaren, c'est aussi et surtout un comportement avec une agilité, un feeling, une précision, une efficacité. C'est tout ce dont on peut rêver sur une super sportive. Au final, on s'aperçoit que McLaren poursuit sa route vers les sommets avec une prestation dynamique digne d'une supercar, une facilité de conduite de vrais GT. Il faut reconnaître que c'est assez extraordinaire. Sous-titrage ST' 501